Et bonjour les gens, c'est SnareedSloofingers, de retour sur XCOM, je me suis encore fait avoir. J'ai quitté la dernière fois sans penser que le jeu ne sauvegardait pas, il sauvegarde quand il veut. J'ai dû me retaper le débriefing avec les agents qui étaient rentrés de mission, leur remettre leur équipement, leur remettre leurs points de compétences, les renvoyer en mission. D'ailleurs, je n'ai pas vérifié dans la dernière vidéo pour faire exactement les mêmes choses. A priori, j'ai fait les mêmes puisque j'avais réfléchi avant, donc il n'y a pas de raison que je change d'avenir en réfléchissant une autre fois. Et j'étais en train de faire un tour de la base pour m'assurer qu'il n'y avait pas d'autres scènes de dialogue, enfin d'autres missions RP qui avaient popé entre temps. Et puis en fait, si, regardez Barnes, il vient me parler. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Peut-être que c'est mal. Ils m'ont arrêté pendant une heure, pendant que j'étais en train de nettoyer la pièce après ton petit chien. Il y a quelqu'un qui t'attaqué ? Je pense que tu as gagnées. Qu'est-ce que tu as pensées ? Donc, commenté les Rangers ? Après avoir vu ce Titan, j'ai été les cactières du scientistais dans le labage pour apporter des desigus de nos ancêtres. Qu'est-ce que les changements nous parlons ? N'est-ce pas révolutionnaire. Mais les Rangers vont rester plus rapide et plus durer. Et nous les sommes sûrs que la nouvelle technologie sera plus acceptable ? Surtout un moyen de se trouver, Carter, On sent le mec pressé de voler quand même. Un bon Maverick. Pourquoi t'as encore ton truc là au dessus de la tête ? Tu veux me reparler ? Ouais, bon d'accord. Pourquoi t'as ton machin de quête au dessus de la tête ? Pourquoi tu te joues ? Je ne comprends pas. Bon, en tout cas, ici, il n'y a personne. Ça m'énerve, j'ai l'impression que j'ai un truc à faire et que je ne peux pas le faire. Ça me gave. Ça me gave. Bon. Je vais vite terminer le petit tour de la base. Il ne me restait plus que les labos à visiter. C'est par là. La lutte recroise. La lutte recroise. J'ai beaucoup de mal avec les R. C'est par là-bas. Soit j'en oublie un sur deux, soit j'en rajoute un copier. Ok. Ok, ok, ok. Rien de spécial. Qu'est-ce que vous foutez ici ? J'en sais rien du tout. Ok. Quoi, t'as rien à me dire, t'as rien à me dire. Ici, c'est les contaminés. Bon, on va faire les choses jusqu'au bout. A priori, quand c'est juste des points de suspension de la tête, c'est que les dialogues vont pas évoluer. Qu'est-ce qu'il y a dans votre tête ? Désolé, Carter. C'est juste que j'ai eu beaucoup dans ma tête. D'accord. D'accord, Rose. Un gardien détruit est un gardien mort. D'accord. Allez, allez ! Voilà, on va même pas aller voir l'extraterrestre là-bas. A priori, c'est rien de neuf. Si, 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 c'est quoi ça ? Ouais, ok. Rien de venu sous le soleil, apparemment. Peut-être un peu doucement les gars, vous allez faire péter la base avec vos conneries. Euh... Ouais, ouais, ouais. Je crois que c'est tout. Il reste des éléments en surpréance, mais a priori, je les avais déjà regardés. de la porte. Allez. Faisons comme si tout était normal. Et allons voir fond. Qui c'est celui-là déjà ? C'est l'espion russe qu'on a envoyé... Au fond, ils se rendent compte que... C'était pas nous qu'il fallait espionner. Enfin, s'il veut espionner l'exélo. Je lui souhaite bonne chance. Rien ici, rien ici. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est quoi peut-être l'endroit ? Qu'est-ce qu'il y a de travers ce tableau ? Ça sent le truc caché ! Rien ici, rien ici, rien ici. C'est intéressant. C'est intéressant. Oh bah oui, on va parler. Toi, tu veux même composer, tu veux me tourner le dos. C'est très folie, je te remercie beaucoup. Je vais faire la con, là. Angel. Agent Weaver. C'est bien, Will. Comment vous sentez-vous ? J'ai pas de merde. Mais je suis toujours ici. Bien. On est à quelque chose. Tu et Falk ont un problème ? Ça ne va pas. Tout ce qui concerne, c'est trouver l'accès. Ok. Qu'est-ce que nous savons maintenant ? J'ai tracé l'accès au sud-ouest d'Oregon. Quelque endroit où l'Oregon est l'accès. Il y a beaucoup d'agès d'Oregon. Il y a beaucoup de temps pour l'accès d'accès. Mais j'ai trouvé quelque chose. Le signal radio. Et ils ne sont pas nous ? Non. J'ai tracé l'accès, et Weir a confirmé. Le broadcast n'est pas humain. Mais je peux traduire l'accès d'accès à l'accès. Il doit y avoir une sorte d'accessibilité là-bas. Chelsky ou Crud peut être capable de aider. Chelsky ou Crud peut être capable de aider. Chelsky ou Crud peut être capable de aider. Chelsky ou Crud peut être capable d'un. Chelsky ou Crud peut être capable d'un. Chelsky ou Crud. Chelsky ou Crud. Chelsky ou Crud. ... Ok. Et On va aller voir Chelsky. Ah ! Toi, il me semble que je ne pouvais pas te parler la dernière fois. Je ne sais pas que c'est un type de plantain ou un poisson qui peut-être inhibire la infection. Mais tu sais comment ça se passe ? Très bien, non. Mais nous sommes certainement certain que ça n'est pas transmissible entre les humains. Sinonement, vous agents vous avez déjà l'aider. C'est confortable. Est-ce qu'il y a une idée de où ils prennent les sleepwalkers ? Nous devons revenir à leur vie. Si ils prennent les humains à une sorte d'intergalactique catale auction. Je ne sais pas ce qui est mal. Je ne sais pas ce qui est. Un brin cynique, mais... On a une idée de pourquoi ils prennent les humains à une sorte de vendre en héros. Ce qui fait que tu penses que les humains seraient encore mieux? Ahahahahahahahhaha N'aie idée de pourquoi ils prennent les humains à une sorte ? Nous avons quelques théories, mais rien n'est certain. Et rien n'est beau. Le meilleur cas du scénario c'est qu'ils sont prenés à leur vie comme slaves. Mais ça pourrait être beaucoup plus pire que ça. La parole de la vie a un peu plus de fois. Je pense que je comprends le point. Une façon de tourner les choses, oui. Qu'est-ce qu'il se passe avec le jeu aujourd'hui ? Maintenant, il a deux bulles au-dessus de la tête, le garçon. Bordel ! La technologie fout le camp, XCOM ! Non, déconner. Je serai presque tenté de le faire, mais euh... non. Je vous dirai ultérieurement... Non, on voit pas... C'est agréable. Elle a mentionné quelque chose à ce sujet. C'est l'Origan, c'est vrai ? Oui, elle pense qu'il y aura une facility là-bas. Alors, on va voir. Je vais savoir ce que vous trouverez. Très bien. Très bien. Bon. Le docteur, oui. Si j'avais su, hein. Je ne serai pas plus tôt pour rien. Et voilà. C'est bon ? William, merci de Dieu que vous êtes bien. Vous... vous êtes bien, non ? Oui, je pense que je suis. Vous avez tous les risqués. Oui. Probablement pas seulement sur ma santé. Je sais que vous avez aidé à l'agent Weaver à traquer des informations sur l'accès. Est-ce que je dois savoir ? Oui. C'est absolument impératif que vous le leviez. Nous avons besoin d'un implant de la mosaic de lui en même temps qu'il est toujours vivant. Je peux extraire son information de son esprit. Alors, soit il a viré de jet Weaver, soit en temps de guerre, les scientifiques, on ne porte plus vraiment la blouse blanche. En tout cas, il y a des éclosions au-dessus. Nous allons dans le monde de l'alien. C'est sûr que ça va fonctionner ? C'est assez certain. Il y a plus d'esclosions à l'intérieur que je voudrais. Si j'avais plus de temps, ou si j'avais Laurence ici... C'est parti, Doc. Au moins, si ça ne fonctionne pas, nous allons tous être mortes. C'est très assurant, Agent Carter. Et maintenant, tu sais comment ça se sent. Le monde est un endroit incroyable. À parfois, les choses que nous sommes plus sûrs. Vous parlez de Laurence, non ? Oui, je pense que je suis. Regarde. Tu penses que tu pouvais le confier. Et quand il s'est compté, il s'est passé. Je ne sais pas pourquoi il nous a aidé, mais humain ou non, il l'a fait. J'aimerais que je lui ai juste demandé pourquoi il m'a menti. Pourquoi il n'y a personne ? Nous avons du travail à faire. C'est bien. C'est-à-dire que tu as compris comment le plâtre de face fonctionne. Je crois que je l'en ai. Les enfants de l'enginérance sont installés sur l'Avenger, même si nous parlons. Oui, du coup je retrouverais bien à voir Barnes. C'est un point de sauvegarde. C'est un point de sauvegarde. Tu n'as plus tes bulles au-dessus de ta tête. Bon, ça peut-être recette les choses correctement. Du coup, si c'est pas loin, je vais faire un crochet, je vais aller voir Barnes. Allez, quand vous voulez les mecs. À droite toute. À droite toute. Non mais quand je vous dis que je n'ai vraiment aucune mémoire spatiale, c'est le cas. Bon, on va voir si maintenant tu as un truc qui pop. Oui, abrège, 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 casse-toi. Inherbe. T'as intérêt à effacer ça au-dessus de ta tête la prochaine fois pour la... Hein ? Voilà. J'ai raté ma phrase à cause de toi. C'était pas compliqué à dire. Tu as intérêt à effacer ça au-dessus de ton crâne d'ici la prochaine fois que je rienne sinon je te moque le cul. Mauvais sens. Putain de dieu. Oh 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 oh... Weaver... J'ai des informations... Non, elle avait des chieffs-volks. Elle avait pas des chieffs-volks ? Qu'est-ce que c'est ce bordel ? Bah si. Je crois que ce n'est pas une visite sociale. Chulsky a traversé le signal de l'Outsider près d'un campground abandonné au sud-ouest d'Oregon. Juste où Agent Weaver a dit C'est Axis. Il doit être. Le plus vite que nous trouvons Axis, le plus vite que nous trouvons Mosaic et nous trouvons ces a**holes de notre planète. Agent Weaver a traversé l'Axis depuis des années. Elle est obsesseuse avec lui. Elle devraient être là, Falk. C'est le problème, Agent Carter. J'ai besoin de quelqu'un qui peut garder une tête cool. Mais, par contre cela, je vais faire du tout avec toi. Ce n'est pas de sens. Tu es hiding quelque chose. Qu'est-ce que c'est, Agent ? Fais-moi ce qui se passe, Falk. Nous devons prendre l'Axis alive. Et toi est notre meilleur chance de faire ça. Dr. Weaver a besoin de toute quelle information que le bâtard a installé dans sa tête. Si il meurt, cette information est perdue. Entendez-vous ? Hum hum. Est-ce qu'on joue le relou ou pas ? Non, il est bien, c'est clair. Il faut que les connaissances. Je comprends. Bon. Je vais signaler Barnes de votre équipe. Nous sommes en train de faire du temps, Carter. Confie-moi. Je sais. Alors. On va en remettre une couche, puisqu'il nous propose, malgré tout, d'en remettre une couche. Et tu es l'autre. Nous avons déjà perdu Silva, Nils, et au moins d'autres agents d'agents senior. Je ne vais pas en risque de perdre 2 de mes best assets sur une mission seule. Surtout pas quand l'un d'entre eux est un risque à la mission seule. Mais... vous avez besoin de... Attention ! On n'est pas obligé de lancer. Sky Ranger Fox Trot 9 et 1. Retour à base immédiatement. C'est malheureux. Weaver. Jésus-Christ. Elle a pris l'Axis. Et là, tu penses que c'est moi qui va, Rogue. Vous avez besoin d'aider. D'aider. D'aider ? Tu n'as pas dit ? Non. Bien sûr. Pas que tu n'as pas besoin. Tenez-la et parlez-la. Nous avons besoin d'Axis. Nous avons besoin d'aider. Nous avons besoin d'aider. Exactement. Laissez-la et rentrez à l'Axis quand vous êtes prêt. Nous allons voir les détails de mission. Nous avons besoin d'aider. Et bien on va y aller. Ça m'énerve ce tableau. Oui hein. Je vais discuter... Une seconde avec Chosky. Bien. Est-ce que tu veux parler de l'Agent Weaver ? C'est bon. C'est bien. Mon frère a disparu quelques années. C'était partie de la première vague de disparitions, probablement par Axis. Elle a essayé de trouver ce qui a passé à son frère depuis. Agent Percy peut connaître plus. Il était dans le cas pendant longtemps. Merci, Chelsky. C'est très bon. C'est certain, monsieur. Et, ne pensez pas trop trop de Weaver. Elle a dû jouer au-delà des règles pour faire quelque chose. Je pensais qu'il y avait un indice dans le jeu qui disait d'aller faire un peu la cruzette aux autres au lieu de se manier et d'aller courser le cul de Weaver. La première fois où je vous ai dit que j'avais déjà joué au jeu il y a un petit bout de temps et que j'étais resté calé en plein milieu et que je n'avais pas rejoué depuis. Et la première fois, j'étais tombé sur ce dialogue qui va mener finalement au tableau là-bas. Mais je pensais vraiment qu'il y avait un truc du style on ne sait pas où il va. En fait, je confondais le dialogue juste avant de Weaver qui disait d'aller parler à Chelsky et Weaver pour trouver les coordonnées avec celui-là. Je pensais qu'en fait, dans mon souvenir, on ne se rappelait pas exactement où Angela s'était barré et il fallait chercher à savoir où pour justement la rejoindre et aller parler à Ségala. C'est là qu'on apprenait que son livre est très réel. Le livre doit vraiment que je lui bote le cul comme un des la fin de l'émission. Enfin, la fin de l'émission. On ne le fera pas. Je dois savoir à quoi s'il y a dans l'agent Weaver. Qu'est-ce qu'il y a dans son frère qui a été connecté à Axis ? Pete Weaver? Oui, c'est son frère. Je n'ai pas pensé sur ce cas depuis que l'agent Weaver m'a reprimandé. Weaver est difficile, mais elle est raisonnable. Qu'est-ce que tu fais pour la pire ? Je me souviens qu'elle a perdu le temps de chercher des endroits. Je ne peux pas avoir été très gentil. Je peux imaginer. Dites-moi ce que tu sais de Pete Weaver. Tu es venu juste après qu'elle a été recrutée. Elle a commencé à chercher et n'a jamais arrêté. C'est la lettre aux outsiders. Elle a un lot de file dans son office qui peut te dire plus. Merci pour l'aide, Percy. Hey, si tu trouves quelque chose de bon en là, ils vont partager, c'est vrai ? Bon ? Comme quoi ? Tu sais, peut-être des photos de Weaver comme prom queen ou quelque chose. Tu n'as jamais arrêté, n'est-ce pas ? Non, je ne l'ai pas. Qu'est-ce pas ? Quel connard. Bon. Bon, on y retourne. C'est le raccourci, là ? Ouais. Non, j'ai reconnu. Moi, j'y suis passé. C'était absolument pas. Je pensais que j'allais faire le grand tour au premier récit. C'est le 21 novembre, hein ? 21 novembre. 11 novembre. C'est parti. Maintenant, on a regardé... Ok. D'accord. J'ai même pas eu à taper le code. Il suffisait d'aller y repérer l'indice. Peu déçu. Dans mon souvenir, c'était un peu plus... un peu plus costaud que ça. Bref. Alors... sélection de la mission. Ah bah, il faut me chercher ça. L'agent Weaver a un début. Mais avec le pilotage de Barnes, vous devriez faire un peu de temps. Votre travail est d'assurer que le target reste vivant, pour que les informations nécessaires puissent être extractées. Ne faites pas, sous toutes les circonstances, permettre de l'agent Weaver de terminer le target. Maintenant, continuez. Alors, pré-lancement... Gestion des agents... Alors... Ah oui, ils sont en exposition. Je me demandais pourquoi ils étaient dans la liste. Mais ils sont dans la liste... Euh... Donc, eux, ils sont level 3. Donc, soit je prends avec moi, par exemple, Mattox et Jam. Soit j'essaye de me colquiner Gijlod et Talisker pour leur faire un petit peu le... Hein ? Voilà. Pour les déniaiser encore un peu mieux. Je pense qu'on va rester avec eux. On va rester avec eux. Et... Et j'avais pas vu le timing. Je vais vous laisser ici, pour aujourd'hui. Avant de lancer la mission. On se revoit bientôt. Voilà. Sur cet écran-là, ça ira très très bien. On enchaînera direct. Allez. Portez-vous bien, les gens. Moi, je me casse. Tchao, tchao.